... Plutôt retour à Mamoudzou, la capitale, car nous avons décidé de nous consacrer exclusivement à la fameuse passant S. Pas de voiture de location cette année, la ville étant à 5 minutes à pied de notre résidence, le domaine de Cavani. ... Descendant la bien-nommée rue du commerce, nous arrivons au marché, ouvert toute la journée. ... 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 Heureusement, grand soleil le lendemain pour notre plongée. Devant son nom à sa forme vue d'avion, la passe en S est réputée pour la richesse de sa faune. Mais pendant les premiers mètres, nous trouvons une eau très chargée. Courants faibles, nourriture abondante, tout ici favorise l'épanouissement de magnifiques gorgones. Juste avant l'abrupte tombant, le fond sablonneux s'incline en pente douce sur laquelle reposent de Gros-Mérou. Nous sommes en octobre, dans tout l'Indo-Pacifique, c'est le mois pendant lequel les loches se rassemblent en grand nombre dans les passes pour la reproduction. Chacune d'entre elles s'approprie alors à un territoire qu'elle défend vigoureusement contre toute intrusion. Habituellement pacifique, les loches marbrées se livrent alors à de véritables combats entre mâles avec poursuites et morsures parfois impressionnantes. Sous-titrage ST' 501 Vers 30 mètres, la teinte verdâtre des eaux s'estompe, les loches se font plus rares, peut-être des femelles attendant la fin des combats entre mâles. En suivant cette tortue, le fond de sable apparaît 20 mètres plus bas. Sur les parois presque verticales du tombant, les gorgones se sont fixées, accrochant leurs crampons au substrat, profitant du moindre espace libre. Elles affectionnent les passes dans lesquelles le courant n'est pas trop violent. Elles s'étalent alors en vastes éventails et, tous polypes ouverts, elles filtrent leur nourriture planctonique. Leur allure de plantes et les couronnes de leurs polypes en forme de fleurs étaient si évocatrices du monde végétal que la science a mis longtemps à reconnaître que les gorgones faisaient partie du monde animal. Le naturaliste français Jean-André Pessonel se heurta à une forte opposition quand il déclara en 1725, devant les membres de l'Académie des sciences, qu'il s'agissait en réalité d'animaux. Nous sommes à 40 mètres, c'est la limite pour l'appareil de Jacqueline, il est temps de songer à remonter. Ce mérou d'une taille respectable semble nous laisser l'approcher sans trop de crainte. En réalité, il peine à quitter les deux petits lavres occupés à lui nettoyer la peau. Il y a ainsi, le long du tombant, des stations de nettoyage où les poissons viennent se faire débarrasser de leurs parasites cutanés. Patiemment, ce poisson ange à demi-cercle attend son tour. Pareil pour cette carangue qui d'habitude est beaucoup plus véloce. Les courants sont également propices au développement des alcionnaires, ces coromous aux magnifiques couleurs. Vers 15 mètres, nous retrouvons la lumière et la faune habituelle de l'océan Indien. Sous-titrage Société Radio-Canada Long de 2 à 3 cm, ce joli petit tapis est un verre dont l'épaisseur ne dépasse pas un millimètre. Il a la particularité d'être dépourvu d'anus car il digère tout ce qu'il mange. Appelé aussi platelmintes, ces animaux utilisent fréquemment la nage pour traverser les bandes de sable. Ne pas confondre les verre plats avec les limaces de mer ou nudibranches qui sont des mollusques dépourvus de coquilles. Le poisson-scorpion à houppes est un scorpénidé, proche parent de la rascasse. Chasseur à l'affût, il sait très bien se camoufler et ne dresse sa venimeuse dorsale que lorsqu'il se sent menacé. Ces poissons sont parmi les plus beaux de la faune tropicale. Ce sont des poissons-anges royaux, absents des eaux réunionnaises. Après l'ange royal, voici l'ange empereur, sous sa forme juvénile. Petit poisson deviendra grand, le voici adulte. Épaisses et très solides, les branches du madri-por tubastrea servent d'abri à quelques demoiselles et un petit poisson faucon. Ce corail est redoutable pour les combinaisons. Pas de commençant dans cette anémone ? Ah si, tout le monde se cache derrière. Fuyant mon éclairage. Les poissons clowns de Clark sont parmi les plus fréquemment rencontrés dans les eaux tropicales. Par contre, la couleur de l'anémone est totalement inhabituelle. Ce curieux crustacé est une ski ou menthe de mer. Elle possède des patavents en forme de matraque extrêmement puissantes avec lesquelles elle peut briser la carapace d'un crabe ou la coquille d'un gastéropode. N'essayez pas de l'attraper, elle peut vous briser un doigt. Trois codaines, ou vieilles à queues de lyres, un des plus jolis représentants de la famille des labres. Nageant le plus souvent non loin de la surface, les calmars fuient en général le plongeur. Mais, à la fin du mois d'octobre, ils ont une activité qui leur fait oublier le danger. Non loin du mouillage, une sorte de monstre a choisi cette étape. Porite comme abri nocturne. C'est un perroquet à bosse, le plus gros représentant de la famille des scaridées. 120 cm pour 40 kg, c'est un herbivore qui broute le corail pour manger le film algal poussant sur le substrat. Et non c'est pas fini, Air Austral a annulé notre vol et reculé celui-ci de deux jours, sans nous prévenir. Après discussion un peu houleuse, la compagnie nous paye quand même deux jours d'hôtel, en attendant notre vol pour Nocibé. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...